Parité, je pense qu'il faut bien le revoir parce que parité s'applique à un cadre légal concernant les assemblées électives, les assemblées nationales et les collectivités territoriales, ça ne s'applique pas à un gouvernement. Mais au-delà de cela, il faut comprendre qu'Ousmane Sonko et Bassirudyama, on s'applique dans une dynamique de quotas. Si on parle parité, on parle de la quotas. Les femmes, les hommes, les régions, les ethnies, les tarikhs. C'est la dynamique que l'on voit dans le gouvernement. Ousmane Sonko et Bassirudyama, ils ont estimé que sur chaque poste, ils ont confiance en eux suffisamment. que l'on voit dans le travail, en tout cas, ils ont une présumption de compétence, une présumption d'efficacité dans l'éducation. que l'on voit dans l'éducation. Donc, ce sont ces deux critères, qui sont aussi les critères de confiance personnelle, donc de celui qu'on nomme, et les critères maintenant de compétence, supposés dans le poste que l'on voit dans l'éducation. Mais je pense que globalement, tous les Sénégalais, vraiment Sénégalais, qui sont de bonne foi, Raphaël Louna, le gouvernement. Ils vont attendre. Oui, tous Raphaël Louna. Nous avons tous un a priori favorable. Ils sont vraiment. Moi, tous les gens, c'est vrai, ils ont tous un a priori défavorable. parce que, les gens, qui ne savent pas, 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 qui ne savent pas la mission. On n'attend pas, donc la vérité, parce que, la gestion de l'Etat, c'est aussi un autre métier, c'est seulement la gestion technique sur ce domaine de compétence. C'est bravo.